Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision data d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Rencontrant avec les députés d'Arménie Occidentale, le problème de l'eau potable à Berthachin en Artsakh est en train d'être résolu, mais il reste beaucoup à faire. Des fragments de rocher bloc, la route en raison d'anglissement de terrain avant. David Babayan et Franck Palun ont discuté de la situation en Artsakh. La Turquie a envoyé une deuxième cargézon de Bayraktar à l'Ukraine dans la semaine. Koutzur an Arménie Occidentale, la musique, la fond d'Enesh du monde ararat est entreprété comme l'arrivée du printemps. Soutenons la télévision data d'Arménie Occidentale. Des citoyens d'Arménie Occidentale occupés, dont les députés Mihram Përkic et Sahak Mutafian ont été accueillis par la chaîne de télévision d'Arménie Occidentale, Western Armenia TV. La conversation a également été suivi par le président Armenak Abrahamian, qui a pris une part assez active aux discussions sur les questions soulevées. Parmi les invités, Mihram Përkic, militant, écrivain et éditeur sur les questions des Armeniennes du Dersim, a présenté son travail sur la situation de la nation arménienne en Arménie Occidentale, ainsi qu'un certain nombre de questions politiques et sociales. Le député Sahak Mutafian, se référant au conflit russo-ukrainien, a déclaré que nous, en tant que citoyens d'Arménie Occidentale, maintenons notre neutralité sur cette question et a parlé des projets qui devraient être mis en œuvre en Arménie Occidentale. La principale occupation de la population de la communauté d'Obertachène de la région de Martouni de la République d'Artsakh est l'élevage et l'agriculture. Comme l'a rappelé le maire par intérim d'Obertachène, Armen Abaléane, la communauté a de grands vignobles, les habitants cultivent ses jardins. 588 hectares de semis d'automne ont été réalisés. Il y a de nombreux éleveurs de bétail dans le village. La agriculture est développée, indique Abaléane. Selon lui, la commune compte 1233 habitants. Ils sont fermement attachés à leur patrie. 6 familles déplacées se sont installées dans le village après la guerre. Il y a une quinzaine de maisons dans le parc de logements libres. Pendant la guerre de 44 jours, le village a été intensivement bombardé et un certain nombre de maisons ont été endommagées. Certaines déroutes entre communautaires sont gourdonnées. Nous avons un problème avec le potable. En ce moment, un nouveau puits artésien et un cours de construction, a déclaré le maire se pléant. Dans la région de Barché-Saray, dans la province de Vannes, en Arménie occidentale, des normes rochers à rochers d'un versant de montagne à cause d'un glissement de terrain ont bloqué la route principale. Heureusement, il n'y avait aucun véhicule sur la route au moment de l'incident. Après environ deux heures de travail, les pieds ont été enlevés et la route a été ouverte à la circulation. Une rencontre à distance du ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, David Babaïan, avec le coprésident de la Commission des Affaires arméniennes du Congrès américain Frank Pallon Aulio. Les questions liées au règlement du conflit azerbaïdjanais-Artsar, la situation en Artsar, les travaux visant à éliminer les conséquences de la guerre et le développement géopolitique récent ont été discutées. David Babaïan a souligné que les politiques agressives et expansionnistes de l'Azerbaïdjan et de la Turquie constituaient une menace sérieuse pour la sécurité régionale et mondiale et que si des mesures appropriées ne sont pas prises à temps, les conséquences seront irréversibles. Le ministre des Affaires étrangères a remercié le membre de Congrès Pallon pour son soutien constant à l'Artsar pour avoir reconnu le génocide des Arméniens et lutté contre sa négation et pour avoir soutenu la solution de divers problèmes arméniens. Un avion de transport militaire lors de la compagnie aérienne ukrainienne a atterri à l'aéroport de la ville polonaise de Djechov en provenance de la ville turque de Takirdag. Tel que rapporté par Aviapro, il est fort probable que nous parlons d'un nouveau l'autodron de frappe Bayraktar TB2. Ceux-ci peuvent être livrés en Ukraine depuis la Pologne en quelques heures par transport, indique le communiqué. Il y a quelques jours, la Turquie a annoncé que l'Ukraine achetait des aéronefs sans pilote Bayraktar TB2 à une société privée. Il convient de noter qu'il y a quelques jours, un autre lot important d'aéronefs sans pilote Bayraktar TB2 a été livré aux forces armées ukrainiennes. Il convient de rappeler que pendant la guerre de l'Artsar de 44 jours, les mêmes drones ont été fournis à l'Azerbaïdjan criminel. L'Arménie occidentale est un pays ancien riche d'une culture unique, barceux de chefs d'œuvre mondiaux. Une partie merveilleuse de cette culture est la musique folklorique arménienne qui remonte à l'Antiquité. Son histoire scientifiquement recherchable remonte aux profondeurs des millénaires. La culture musicale arménienne est mondialement connue grâce à Komitas, Alam Khachatoulian, Sayatnova et d'autres enfants talentaux du peuple arménien. Aujourd'hui aussi, la musique arménienne gagne les cours grâce au son de l'instrument de musique arménienne, le duduk. La musique de cette petite branche d'apricotier ne ressemble à rien. La musique folklorique arménienne a également un impact significatif sur le développement de la culture musicale du monde. Au milieu de l'année, le neige désonglassée au pied du monde Ararat aux deux 5137 mètres est recouvert de neige affondue. La température de l'air a augmenté d'environ 20 degrés et la nature a commencé à prendre vie avec la fonte des neiges. Les habitants interprètent la fonte des neiges sur le monde Ararat comme l'arrivée du printemps. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada